Dans le studio 3S, nous sommes vendredi 10 avril, il est 11h précise. Je vous souhaite une belle journée, une bonne séance. Surtout, j'espère que vous allez bien, que la dernière séance, ce mercredi, yoga avec Stéphanie et puis cross-training avec moi-même, s'est bien passé. Alors aujourd'hui, on va faire des étirements pour démarrer de façon un petit peu particulière. Donc si vous avez une chaise, n'hésitez pas à la prendre avec vous. Et puis voilà, après le studio 3S est toujours dans sa configuration, avec évidemment ici une décoration. Rappelez-vous qu'on n'a besoin d'aucun matériel pour faire nos séances. Et ce qui est important évidemment, c'est de se dépenser, de garder ce lien social, notamment si vous êtes en télétravail. Et j'en profite pour saluer nos amis de chez Atos, Essilor, VMH Immobilier, Mérieux Nutricience, Énergie Eolienne de France, des entreprises assez incroyables, qui participent aussi à l'adhésion du sport en entreprise. Mardi, à 18h, on aura évidemment la fameuse conférence sur le sport en entreprise via télétravail, bien sûr, sans pratique, mais avec des intervenants de grande qualité. On aura Aurélien Rostagne, qui est directeur des achats mondes chez Essilor, et puis on aura d'autres intervenants, notamment chefs d'entreprise, qui nous expliqueront, nous feront un petit retour de ce qu'ils vivent par rapport à nos ateliers qu'on met en place au sein de certaines de ces entreprises. Voilà pour la présentation. Donc on va démarrer tranquillement par du stretching, avec cette fameuse chaise, sachant que je souhaitais évidemment mettre un petit peu d'emobilier, parce que dans les bureaux, dans les maisons, dans les appartements, on a tous une chaise, donc on va utiliser cette chaise, toujours avec un petit peu les mêmes protocoles, les mêmes exercices qu'on a à faire habituellement, toujours en étoile, mais là on va utiliser cette chaise. Donc on va mettre un premier appui, ici, devant la chaise, et puis on va faire la fameuse fente avant qu'on a l'habitude de faire. Voilà, donc on descend bien sur l'avant, ici toujours avec une petite rétroversion, ici au niveau du bassin, sans cambrer. Si vous n'avez pas de chaise, c'est en jamais, vous faites la même chose au sol, et ça se passera très très bien. Voilà, petite fente avant, avec rétroversion du bassin, étirement ici du psoaciliac qui s'insère sur la crétiliac, et va s'insérer à l'intérieur, au niveau des vertèbres lombaires. Et voilà, ça permet vraiment d'étirer toute la chaîne musculaire antérieure, psoaciliac évidemment, mais un petit peu aussi le quadriceps. Voilà, on va faire un petit relâchement, ici, vers l'arrière, et puis, ensuite, on va venir faire la même chose comme d'habitude, en tournant ici le buste sur le côté. Voilà. Alors, je vous tourne le dos, je suis désolé, mais je n'ai pas le choix pour l'instant. Ok, on se redresse tranquillement, on remet la jambe sur la même position que tout à l'heure, mais au lieu d'avancer le bassin, on va reculer le bassin, ici, en posant le talon au sol, et on va faire exactement la même chose que nous faisions au sol, c'est-à-dire, jambes tendues, appui léger, très léger, au niveau des mains, on est bien obligé de les mettre quelque part, et ça permet de verrouiller le genou, et puis, petite avancée, ici, au niveau du haut du corps, du buste, dos plat. Voilà, là, ça suffit, on a le fameux stretching, ici, au niveau des ischios jambiers, juste derrière, la grosse partie musculaire derrière la cuisse, et puis aussi, un petit peu, au niveau de la base des fessiers. Voilà, on respire bien, on inspire, ça fait partie du protocole des étirements. Et on essaie de descendre un petit peu plus. Voilà, on va se redresser tranquillement, et on va se mettre face à face, avec, ici, une jambe tendue. On va mettre les mains sur les hanches, et on va basculer le bassin vers le bas, en provoquant un étirement au niveau des adducteurs, ici. Donc, les adducteurs, ce sont des muscles tendons qui sont assez fragiles, et qu'il est important d'étirer régulièrement, sans forcer, évidemment, à froid. Mais juste en maintenant une petite posture confortable, comme celle qu'on a aujourd'hui sur la chaise. On peut descendre un petit peu avec le buste sur le côté, ici, voire même avec la tête, pour étirer aussi la partie cervicale. Voilà, on va tourner maintenant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et on va descendre légèrement, ici, presque genou au sol, pour étirer à nouveau le quadriceps, cette fois-ci. Vous pouvez mettre l'avant-pied devant la chaise, ici, et carrément poser le genou. Voilà. Et vous verrez qu'en redressant le bassin, on va faire ce petit stretching, ici, au niveau du quadriceps, qu'on a toujours du mal à provoquer. Voilà, on va maintenant inverser. On va repartir sur les mêmes exercices. On pose le genou. Rétroversion légère du bassin. On avance plus ou moins. Et à partir de là, on a ce fameux étirement, ce fameux stretching sur le quadriceps, ici, dû à la position relevée du pied, sans fermeture complète, mais avec la fameuse rétroversion du bassin. On va se relever, on va tourner, ici, un demi-tour, et on va se retrouver, à nouveau, sur cette fameuse posture de stretching, sur la face postérieure de la jambe, ischio-jambier, et avec un petit étirement, ici, au niveau du crepeau-plité, qui est la croisée des chemins entre les ischio-jambiers, les tendons du mollet, et puis, évidemment, tous les ligaments qui se retrouvent à ce niveau-là. Ligament croisé, ligament latéral interne, ligament latéral externe. Et ensuite, on va se regresser tranquillement, toujours avec une belle respiration, et on va avancer, ici, sur l'avant, avec une petite fente. Voilà. On n'est pas en flexion totale, on est suffisamment reculé pour venir à l'appui, sur une petite résistance mécanique, qui permet de bien s'étirer, ici, au niveau du bassin, à nouveau. Et on va faire ce demi-tour rotation, où là, cette fois-ci, je peux vous voir. On va se redresser. Maintenant, on va utiliser le, pas le dossier, mais l'assise de la chaise, pour poser les mains dessus, et faire un petit travail d'enroulement, au niveau du dos. Donc, on va se positionner devant la chaise, ici. On va bien inspirer. C'est très important, pour bien relâcher, ensuite, les muscles, et on va enrouler, d'abord, la tête, le haut du dos, le milieu du dos, et le bas du dos, pour venir poser les mains, ici. On va ensuite repositionner, les pieds, en fonction, de ma taille, de ma posture, et puis, là, je vais venir descendre, doucement, à nouveau, vers le bas. Maintenant, nous allons fléchir, dans la position, ici, pour venir s'asseoir, accroupi, et repositionner le dos, avant de se relever. Si vous faites des exercices d'étirement au bureau, ou chez vous, il est important que, dans ces positions d'étirement, maximal, souvent, ou submaximal, vous ne vous releviez pas directement, mais, on repositionne le bassin, et ensuite, on se redresse. Voilà, on va continuer, avec une petite mobilité, ici, au niveau des cervicales, position debout, petite rotation, de l'autre côté. Voilà, et ensuite, on va réutiliser à nouveau la chaise, pour venir, ici, bien tirer, le haut du corps, avec, évidemment, la partie épaule, avec le grand dorsal, qui, c'est ce fameux triangle, que tout le monde recherche un petit peu, le grand dorsal, qui dépasse un petit peu, enfin, j'espère, parfois, et puis, évidemment, tout ce qui est deltoïdes, pectoraux, qu'on va solliciter, tout à l'heure, donc, il est important de regagner, cette fameuse amplitude articulaire, que nous perdons, tous les jours, dans la sédentarité, notamment, la sédentarité au travail, avec un écran, et une position assise, pour, ceux qui ont un travail sédentaire, donc, voilà, on va utiliser, le dossier, cette fois-ci, de la chaise, pour, venir faire un étirement, ici, avec une belle respiration, vers le bas, voilà, on va fléchir légèrement, on va se redresser à nouveau, maintenant, on va descendre encore, un petit peu plus bas, on va se mettre à genoux, ici, et on va descendre, encore un petit peu plus, et on relâche, maintenant, on va utiliser, un bras après l'autre, comme on le faisait, au sol, sur les séances précédentes, donc, on va se mettre, carrément à genoux, ici, on va poser une main, poser une main, au-dessus du dossier, et on va descendre doucement, soit sur l'avant-bras, soit sur la main, normalement, ça doit être, très confortable, on relâche, on passe de l'autre côté, et on se concentre sur, uniquement, un bras, une épaule, voilà, on inspire à nouveau, et puis, on va se placer à genoux, ici, face au dossier de la chaise, pour bien descendre, sur la main, avec une belle inspiration, juste avant l'exercice, et on descend doucement, sans trop insister, sur les épaules, voilà, maintenant, on va reprendre appui, sur l'assise de la chaise, et on va refaire, le fameux exercice, ici, écart, avec une jambe fléchie, une jambe tendue, alors, allez-y doucement, vous avez un appui ici, vous pouvez très bien, utiliser, la chaise, de cette manière là, c'est encore plus, confortable, et là, vous descendez, en fonction de vos capacités, avec toujours, la pointe des pieds, légèrement vers l'eau, pour ne pas abîmer, le ligament latéral interne, au niveau du genou, on va relâcher, on va inverser, maintenant, les jambes, une jambe fléchie, une jambe tendue, le bassin est au milieu, des genoux, sans faire le grand écart, évidemment, jambes tendues, ce qui serait compliqué, mais là, on est avec un appui, qui est confortable, et en même temps, qui permet, de bien étirer, la partie médiane, du bassin, des adducteurs en particulier, ou en tout cas, une partie, des adducteurs, voilà, on va descendre, un petit peu vers l'avant, et on va venir, se redresser, tranquillement, mettre la chaise, sur le côté, j'en profite pour vous saluer, Gilles, Nadege, Pascal, Anka, Anka, from Mongolia, welcome to Mongolia, merci beaucoup, d'être ici présent, pour cette séance, à dominante, gainage, donc on va démarrer, tranquillement, toujours avec, un travail de mobilité, qu'on a l'habitude de faire maintenant, ce sont des exercices, très très simples, qui permettent, de progresser, physiquement, sur la séance, et pas de démarrer, à 200% d'entrée, pour ne pas tenir, plus de, un quart d'heure, sur des exercices, intenses, et puis, sachez que, votre véhicule, qui est votre corps, doit toujours, être échauffé, progressivement, voilà, on fait des petites rotations, en avant, et en arrière, ici, maintenant, on va passer, sur les jambes, on va descendre, légèrement à gauche, légèrement à droite, soit avec un appui, sur les genoux, soit avec les mains, ici devant, ou avec un petit échauffement, qui continue ici, au niveau, des épaules, donc si on n'a pas le temps, évidemment, il faut optimiser, le temps, pour la pratique, pour que l'échauffement, soit court, comme ça, on échauffe le haut, et le bas, on peut le faire ici, avec les bras, au dessus, là, et vous verrez, vous avez un échauffement, des épaules, plus un échauffement, au niveau, des jambes, on continue encore un petit peu, voilà, pour relâcher les épaules, maintenant, on va faire des petites rotations, avec le haut du corps, mais aussi avec le bassin, on va tourner en même temps, sur toute la chaîne musculaire, pour pouvoir accompagner, ce mouvement de vrille, ici, sur le côté, comme le golfe, comme le golfe, exactement, j'en vois qu'il réagisse, je pense, avec les positions de golfeur, on va faire une petite rotation de bassin, pour bien libérer, ici, le bas, donc, ce travail-là, n'est pas, très compliqué, mais en même temps, il permet de libérer, il permet d'avoir, une certaine, agilité, au niveau du bassin, sachez que, votre agilité, votre disponibilité, part du bassin, donc, c'est important de, toujours voir, vérifier, si on est, disponible, sur cette partie-là, il y en a peut-être, qui l'ont déjà vérifié, mais en ce qui me concerne, ce n'est pas le cas, voilà, on va faire du travail, de proprioception, toujours, sur chaque séance, on travaille la proprioception, c'est-à-dire, le travail d'équilibre, on va se positionner, tout simplement, sur une jambe, ici, et on va, mettre les mains dans le dos, pour descendre, sur cette jambe-là, on va maintenir la position, 10 secondes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, on se redresse, on passe à la deuxième jambe, on y va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, on relâche, maintenant, on va faire de la proprioception, en balançant la jambe sur le côté, ici, donc ça va donner ça, avec une jambe qui passe devant, vient croiser la première jambe, et revient ensuite sur le côté, de façon latérale, mais beaucoup plus haut, puisqu'en croisé, on est bloqué, à un moment donné, par le bassin, donc on va se mettre sur une jambe, et venir ici, balancer, la jambe qui est libre, sur le côté, ça donne ça, 1, 2, on ne perd pas de temps, on échauffe aussi, en même temps les épaules, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on va passer sur la deuxième jambe, vous voyez qu'il y a renforcement musculaire, proprioception, travail d'équilibre, travail d'agilité, mobilité, et puis en même temps, échauffement, évidemment, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, on relâche à nouveau, et maintenant, on va passer sur le premier exercice, toujours sur une jambe, avec cette fois-ci, des flexions, avec les bras déployés sur le côté, sur chaque flexion, donc on va se mettre sur la jambe, ici, les bras vont rester libres sur cet exercice-là, on va fléchir légèrement, une fois qu'on est stabilisé, on démarre, 1, 2, 3, 4, si c'est trop dur, vous faites un mouvement statique, au niveau des jambes, et par contre, mouvement important au niveau des bras, 8, 9, et 10, c'est un exercice qui permet de travailler le renforcement au niveau des fessiers, quadriceps, et toute la chaîne musculaire qui remonte au niveau du dos, alors, on va se remettre sur la position, jambe droite ou jambe gauche, en fonction de celle, avec laquelle vous avez démarré, on tend la jambe légèrement sur le côté, une fois qu'on est stabilisé, on y va, 1, 2, 3, 4, 5, on marque la position, 6, 7, 8, on s'applique bien sur la position, la posture, 9, et 10, voilà, la prochaine fois, je mettrai une note chorégraphique, pour voir où vous en êtes sur le plan de la chorégraphie, comme patinage artistique, bienvenue aux personnes de la Fédération Française de Patinage Artistique, qui nous regardent, pour certains, voilà, j'ai des très bons souvenirs, évidemment, en tant que coach, sur la préparation physique de l'équipe de France de patinage, pendant 4 ans, je crois, voilà, c'est un sport qui m'a beaucoup apporté, sur la, notamment la gestuelle, dont une partie, une partie est ici, voilà, on va commencer à se mobiliser de façon un peu plus, rapide, donc on va faire le fameux petit pas, ici, devant, et sur le côté, demi-squat, on y va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, on se met sur le côté, rappelez-vous, j'ai entendu ici, bras fléchis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on inverse les bras, les jambes, 7, 8, comme l'elliptique, en fait, on fait de l'elliptique, 9, et 10, on passe à la deuxième jambe, ici, voilà, jambe avant, bras arrière, et on y va, elliptique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, on maintient la position, ok, maintenant, on va se déplacer avec un petit travail de coordination, vous voyez qu'ici, dans la salle, 3S, on n'a pas d'elliptique, on n'a pas de rameur, on n'a pas de piscine, pourtant, on va faire de l'elliptique, on va faire du rameur, et on va faire tout à l'heure de la natation, donc avec rien, on peut faire beaucoup finalement, dans cette période de confinement, 25e jour aujourd'hui, je vous rappelle, et grâce au sport, on arrive à tenir, c'est très important, et voir à mieux travailler en télétravail, on va se décaler sur le côté, laisser mourir la jambe sur le côté, avec toujours un travail de bras, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, maintenant, on va relever la jambe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, allez, on va démarrer le gainage, on va faire, donc il y aura, 4 blocs, non 5 blocs, pour le coup, sur le gainage, 5 blocs sur, la position face au sol, la position sur le côté, évidemment, droite, et gauche, et la position, soit sur le dos, soit sur le ventre, donc il y aura, à chaque fois, 3 positions par bloc, sur les thématiques, statique au départ, ensuite dynamique bassin, ensuite dynamique jambes, et ensuite dynamique coordination, il y aura un cinquième, qui sera la surprise du chef, voilà, on se met déjà en position, je vais utiliser la serviette, serviette des Jeux Olympiques de Londres, professeur Versier, si vous m'entendez, je sais que vous l'auriez cléamé, sur les dernières séances, voilà, elle est revenue, bien propre, bien lavé, je vais mettre la machine infernale ici, au départ, on va mettre, uniquement 15 secondes, parce que ce n'est pas la peine, de rester trop longtemps, sur les appuis, et puis, ensuite, nous allons, prolonger un petit peu, ce temps, qui sera un petit peu plus long, alors, parfois, on fait l'inverse, pour apprendre les exercices, le temps de se mettre en place, mais là, ce sont des exercices, au départ, qui sont vraiment très, très simples, très basiques, et donc, vous êtes tous en capacité, de le faire, le temps de repos, réduit à 10 secondes, pour se mettre en place, allez-y doucement, il n'y a pas de, il n'y a pas de concours, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de performance, à rechercher, la seule performance, que vous pouvez, rechercher, c'est la vôtre, c'est-à-dire, la notion de progrès, sur la position, sur le gestion, soyez dans les détails, c'est important, c'est très important, j'en profite, pour remercier, Adrien de la régie, est-ce que Adrien m'entend, oui Adrien, ok, on met de la musique, Adrien, s'il vous plaît, si vous pouvez mettre, un petit peu de musique, je vous remercie, attention, on va démarrer, dans, 10 secondes, on se met en position, ici, guénage, on va se mettre ensuite, sur le côté, donc on attend que, ça démarre, et ensuite, on va relever, le bassin ici, là, soit avec la main, sur le bassin, soit avec la main, à la verticale, ça dure toujours, 15 secondes, vous avez 10 secondes, de repos, voilà, on va se repositionner, de l'autre côté, je me mets, de cette façon, pour rester face à vous, il est important, de ne pas s'écraser, sur l'épaule, au contraire, c'est de repousser, pour éviter d'abîmer, les tendons, de la glène, toujours en statique, on va se positionner, sur le dos, avec le talon au sol, plus ou moins fermé, et on va aligner, alors je signale à notre régisseur, vous avez juste à appuyer, sur le bouton ON, de la sono, si vous m'entendez, dans la régie, et ça va s'enclencher, tout seul, on change de jambe, cette fois-ci, 3, 2, 1, go, 2, 1, stop, maintenant on va travailler, avec, le bassin, 3, 2, 1, go, ici, on se positionne, sur le côté, et là on va monter le bassin, on lâche, 3, 2, 1, go, on change de côté, si c'est trop difficile, vous restez en position statique, stable, 3, 2, 1, go, on commence à mobiliser le bassin, on est bien lié, on va passer sur les jambes, sur la même position que tout à l'heure, on va monter, et descend le bassin, 1, go, changement de jambe, on aligné les deux genoux, 3, 2, 1, go, on va repasser sur la première position, ici, et là vous allez monter la jambe, 3, go, allez, et là on change de jambe, 3, 2, 1, stop, on passe sur le côté, ça va être un petit peu plus difficile au fur et à mesure, donc là c'est monter la jambe et descendre la jambe, prenez le temps, prenez le temps, ici, hop, on lève, on pose, on peut rester 15 secondes comme ça, ou relever, poser à nouveau, faites-le à votre rythme, c'est très important, et là on change, on passe à l'autre côté, on relâche le bassin, on relâche les chevilles, allez c'est parti, relâchez bien en bas, 3, 2, 1, stop, on va repasser sur les jambes, ici, avec cette position, toujours aligné, petit stretching là-haut, la stretching, bassin aligné, chevilles flex, et on change, c'est parti, c'est parti, aujourd'hui, c'est un monsieur qui décompte, qui fait le décompte du chrono, lui-ci est malade, et on relâche, ok, on relâche, on va passer à la face suivante, climber, sur les coudes et natation, ici, 1, go, là, 2, 1, stop, on passe à nouveau, sur le côté, ici, et là, on va ramener, coudes, après on aura un exercice, de natation à la fin, pour le troisième bloc, 2, 1, stop, on passe de l'autre côté, 3, 2, 1, go, je vous rappelle que ce sont les fessiers qui permettent de maintenir la position, donc n'hésitez pas à vous en servir, après on va faire natation, 3, 2, 1, stop, ok, on se met maintenant sur le ventre, ici, on va faire bras de brasse et jambes de croix, 3, 2, 1, go, sans cambrer, on évite de cambrer le bassin, regardez le sol, 3, 2, 1, stop, ensuite on va revenir, face au sol, écart serré, 3, 2, 1, go, on repousse les épaules, 3, 2, 1, stop, on relâche, on passe ensuite sur le côté, on va venir enrouler, dérouler, 2, 1, go, on repousse le sol avec l'épaule toujours, c'est du gainage de l'épaule aussi, 3, 2, 1, stop, et on repasse de l'autre côté, 3, 2, 1, go, on salue le soleil qui nous accueille depuis ce matin, même s'il faudrait un peu de pluie, 1, stop, ok, on change pour le dernier exercice avec les pontées, rappelez-vous les pontées c'est du relâchement ici, on va tourner d'un côté et ensuite on va tourner de l'autre, avec le regard toujours qui vient, à l'opposé, 2, 1, stop, ok, allez on relâche, on récupère, 3, 2, bien, voilà c'était un premier tour d'introduction, on va garder les mêmes exercices approximativement, cette séance c'est du renforcement musculaire, c'est pas la peine de s'en mettre plein le coeur, faire du cardio absolument, il faut passer par ces étapes, même temps le haut niveau, pour progresser ensuite derrière sur autre chose, donc là on travaille quelque part où on retravaille les fondations, les fondations de la préparation physique, je vous laisse récupérer, buvez des petites gorgées régulièrement, j'ai même mis des petites oranges et des bananes au fond de la salle 3S, mais ça sera pour la fin. Bien, avant de redémarrer, petite précision sur ces exercices qui sont dynamiques, qui sont parfois difficiles, vous avez toujours une option, donc si par exemple c'est difficile de faire un axe, ici vous posez les genoux au sol, vous travaillez les genoux au sol, si c'est difficile également sur le côté, vous posez les genoux au sol, l'important c'est de faire un petit travail, et de progresser, donc ne faites pas exactement ce que je fais, parce que ça peut être compliqué pour celles et ceux qui n'ont jamais fait de pratiques sportives, en renforcement musculaire, par contre c'est jamais trop tard pour commencer, et pour commencer il faut le faire progressivement, donc essayez d'aménager les choses avec une option un petit peu différente de celle que je fais. Je vous montrerai deux options sur tous les exercices maintenant, que je vais redémarrer pour le deuxième tour, où il y aura cette fois-ci deux passages, donc on va faire huit blocs de gainage. Allez, on se met en place. Alors la petite serviette, qui parfois est utile et parfois inutile d'ailleurs, parce que ça glisse, mais je vais quand même la positionner pour le débarrage. Voilà. Alors, première option, je vais repartir ici. Voilà. Première option, c'est genou au sol. Deuxième option, genou levé, portant. 3, 2, 1, go. Et 2, 1, stop. Première option, genou au sol, ici, genou inférieur fléchi, genou fléchi, ou deuxième option, corps tenu. 3, 2, 1, go. On repousse le sol avec l'épaule, on ne s'écrase pas sur l'épaule, mesdames. 3, 2, 1, stop. On relâche, on passe de l'autre côté. Première option, jambes inférieures fléchies, ici. Deuxième option, ici. 2, 1, go. Et 2, 1, stop. On reposition de dos. Première option, jambes très fléchies, c'est plus facile. Deuxième option, jambes 90 degrés. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, stop. On change. Première option, jambes très fléchies, deuxième option, 90 degrés. 3, 2, 1, go. Et 2, 1, stop. Face au sol. Première option, genou au sol, ici. 3, 2, 1, go. et 2, 1, stop. Première option, ici. Deuxième option, ici. 3, 2, 1, go. et 2, 1, go. 1, go. Première option, ici. Deuxième option, ici. 3, 2, 1, go. 2, 1, stop. Première option, fléchies, ici. 3, 2, 1, go. On garde le corps tendu. 3, 2, 1, stop. On change. On change. Première option, fléchies. Deuxième option, 90. 3, 2, 1, go. Et 2, 1, stop. On va se mettre sur le côté. 3, 2, 1, stop. On va se mettre sur le côté. 3, 2, 1, stop. On va se mettre sur le côté. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, stop. On change. On répète à nouveau la même série. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, stop. On lâche. Et on répète à nouveau la même série, ici. Voilà. Comme ça, tout le monde va se régler. 2, 1, go. Jambes fléchies, très fléchies ou jambes un peu moins fléchies. Ici, à 90 degrés. 2, 1, stop. Changement. Soit très fléchies ou soit à 90 degrés. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, stop. On va passer au climber, ici. Soit sur les mains, soit sur les coudes. 3, 2, 1, go. Si c'est trop difficile, on reste ici. 3, 2, 1, stop. Ensuite, genou coude. Rappelez-vous, genou coude. Fléchis ici. On remonte. 3, 2, 1, go. Là. 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 2, 1, stop. Passons. Passons à l'autre côté. Ici, soit genou au sol. Comme ça. Soit corps tombé. Comme ça. 3, 2, 1, go. Go. 2, 2, 1, stop. Ensuite, on va faire de la natation. 3, 2, 1, go. Il faudra vous rester statique, ici. Ou vous faites des mouvements. Brasse devant. Et crôle derrière. 2, 1, stop. Maintenant, on va se positionner face au sol. Ici, soit on reste statique. 3, 2, 1, go. 2, 1, stop. Ensuite, on va faire les enroulements. Là. Soit sur les genoux. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, stop. Change. Une petite serviette. Soit sur les genoux. 3, 2, 1, go. Soit tombé. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, stop. Deuxième option sur les genoux. Deuxième option sur les genoux. On repousse bien avec les épaules. Le sol. 2, 1, stop. Ici. Ici. Soit genoux fléchis. Soit jambes tendues. 3, 2, 1, go. Vous voyez. Vous voyez qu'il commence à faire bien le chaud. Dans les chaumières. Avec une séance de gainage. On repousse bien le sol. 2, 1, stop. Ne vous écrasez surtout pas sur l'épaule. Il faut vraiment repousser. Le gainage, il est ici, mais il est aussi ici. 3, 2, 1, go. 15 secondes. On essaye d'aligner dans ce sens et aligner aussi dans ce sens. On travaille bien les muscles profonds. Et ça repart dans 10 secondes. Ici. Soit comme ça. Soit comme ça. 1, go. Plus vous allez écarter la jambe, plus ça sera difficile. Si vous rapprochez la jambe d'appui, ça sera beaucoup plus facile. 2, 1, stop. On inverse. 3, 2, 1, go. On est toujours en statique. Petit à petit, on va passer au dynamique. Anche. Jambes. Face au sol. Ici. Soit sur les genoux. Soit sur les appuis. Plain terre. Ici. Là. Et on repousse le sol. 2, 2, 1, stop. Position latérale. Soit sur les genoux. Ici. Jambes fléchies. Soit jambes tendues. 3, 2, 1, go. Position latérale. Soit sur les genoux. Jambes fléchies. Soit jambes tendues. 3, 2, 1, go. Stop. Toujours dans la thématique bassin. Première option serré. Première option. Deuxième option. 90 de l'air. 3, 2, 1, go. On fait que monter le bassin. La jambe ne bouge pas. Les deux genoux sont alignés. Je commence à transpirer. 2, 1, stop. On change. Vous voyez que ça travaille bien au niveau des ischios jambiers ici, fessiers. C'est très intéressant pour tout le monde. Allez. 1, go. On s'applique. Ce sont des mouvements qui sont contrôlés. Toujours. Et 2, 1, stop. On passe aux actions de jambes sur le troisième bloc. Rappelez-vous. Soit sur les genoux. 3, 2, 1, go. On touche à peine le sol. Et on change. Travaille des fessiers. 3, 2, 1, stop. On relâche. On passe sur le côté. Soit sur la jambe ici. Soit jambes tendues. 3, 2, 1, go. Vous passez le temps que vous voulez en bas. Ou vous pouvez tout enchaîner. Ici. Voilà. Vous le faites à votre ligne. 3, 2, 1, stop. On passe de l'autre côté. Hop là. Ici. Soit sur les genoux. 3, 2, 1, go. Go. 3, 2, 1, stop. 3, 2, 1, stop. On relâche. On relâche. On passe à l'autre. Première option serrée. Deuxième option 90. On relâche. 3, 2, 1, go. On relâche. Cette fois-ci au sol, le climber. Maintenant, on passe au genou coude. Genou coude. Soit sur le jambe. Genou. Soit sur les appuis. Là. 2, 1, stop. Passe à l'autre. Si c'est trop dur, vous pouvez faire une pause. Récupérez. On continue. On ne lâche rien. On se met au rythme de la musique. Et on passe à la natation. Bras de brasse, jambe de crawl. Si c'est trop difficile, on reste comme ça. 3, 2, 1, go. Là. On ne cambre pas. On tend bien les bras devant. 3, 2, 1, stop. On passe au dernier bloc. Ça sera écartéré avec les jambes. 3, 2, 1, go. Si vous n'y arrivez pas. Si vous n'y arrivez pas, vous restez sans... Un statique sans bouger les jambes. 3, 2, 1, stop. Ok. On repasse sur le côté. C'est très chaud. Très, très chaud. 3, 2, 1, go. On fait un joli mouvement. Là. On va chercher loin. Très loin à l'intérieur. Ici. Et on déroule. 3, 2, 1, stop. Et on change. Voilà. On va chercher loin. Et on déroule ici. Allez. Si c'est trop difficile, on pose le genou. Ici. On déroule. 3, 2, 1, stop. Et le petit exercice de récupération. Ici. On pose les talons au sol. 3, 2, 1, go. Et on va chercher sur le côté gauche sur le côté droit. En relevant le bassin en gainage. Sans cambrer. Toujours avec rétroversion. Allez. 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 2, 1, stop. Ok. Ça a été un petit peu chaud. Mais voilà. C'est une petite base de gainage. Je vous laisse récupérer. On fait un dernier passage sur le gainage. Un petit circuit qui sera très court. Sur ces mêmes exercices. Mais on fera qu'une fois chaque bloc. Donc 4 blocs. Et je commence à avoir un petit peu chaud. C'est bien de transpirer. Allez. C'est pas fini. On récupère. Bonjour à Leila. Eva. Gilles. Fanou. La famille. Gietrich. Schneider. You're welcome. Mr. Schneider. Allez. On va recommencer. Tant qu'on est chaud. On va pas se refroidir. On va pas se refroidir. Ha ha ha. Si vous travaillez bien, vous aurez droit aux fruits de récupération. On y va. Attention. Je fais un petit reset. Alors, qu'est-ce que vous dites de 10 secondes ? 10 secondes de récup. On raccourcit un petit peu. Voilà. 10. Et 5 de récup. Voilà. Vous avez 10 secondes de travail et 5 secondes pour vous replacer maintenant que vous connaissez le circuit. Vous allez tout enchaîner très 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 rapidement. Je range ma petite serviette. Je suis. Mes lunettes. Et hop. Je me mets en position. Et c'est parti dans... C'est parti dans combien de temps ? C'est parti dans combien de temps me dit la souris ? 10 secondes elle me dit la souris. Allez. On se met en place. Ça va être très cool au début. 3. 2. 1. Go. Allez. 3. 2. 1. Stop. 3. 2. 1. Go. C'est facile. Mais c'est facile pour tout le monde. 3. 3. 2. 1. Stop. Allez j'ai que 5 secondes pour changer. 3. 2. 1. Go. Ça permet de récupérer activement. 3. 2. 1. Stop. 3. 2. 1. Go. 3. 2. 1. Go. 3. 2. 1. Stop. Allez on va travailler avec le bassin. 3. 2. 1. Go. 3. 2. 1. Stop. 3. 2. 1. Go. Allez. 3. 2. 1. Stop. 3. 2. 1. Go. Il m'en fait pas de cadeaux Marcel. 3. 2. 1. Stop. 3. 2. 1. Go. Soyez un peu plus rapide que la fois précédente. 2. 1. Stop. 3. 2. 1. Go. Allez. On accélère un petit peu. 3. 2. 1. Stop. 3. 2. 1. Go. 3. 2. 1. Go. 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 3. 2. 1. Go. 3. 2. 1. Stop. 3. 3. 1. Go. 3. 2. 1. Go. Go. All right, all right. 3. 2. 1. Stop. 3. 2. 1. Go. 3, 2, 1, stop 3, 2, 1, go 3, 2, 1, stop 3, 2, 1, go 3, 2, 1, stop Hop là 3, 2, 1, go On conserve l'amplitude 3, 2, 1, stop 3, 2, 1, go Dernier exercice difficile 3, 2, 1, stop On passe 3, 2, 1, go Allez, allez 3, 2, 1, stop Allez 3, 2, 1 Allez, petite récup Pour celles et ceux qui veulent enchaîner Il y aura un petit circuit Petit circuit derrière Pour satisfaire les plus sportifs Mais à partir du moment où vous le faites à votre rythme Vous pouvez faire aussi ce circuit Mais de façon beaucoup plus cool Ça ne sera pas un circuit cardio Ça sera un circuit renfaux Donc tout dépend du rythme que vous mettrez dedans Voilà, ce qui n'est pas obligatoire Evidemment, c'est de ne pas monter Trop haut À la fin de ce circuit On prendra les pulsations cardiaques Pour évaluer à peu près Votre état physique Juste après l'exercice Et puis après, une minute au repos Pour voir votre indice de récupération Voilà, il y a le delta qui est intéressant à prendre en compte Sachant que rappelez-vous La fréquence cardiaque maximale Ce qui n'est pas du tout l'objectif ici Oubliez C'est en théorie 220 Moins l'âge Donc 60 ans, c'est 220 moins 60 Donc ça fait 160 pulsations Il ne faut pas que je me trompe Allez, tout le monde Brosse sa petite gorgée Moi je regarde où vous en êtes Franck, Guilhermier Bonjour Flore Flore est une ancienne de passeport pour l'emploi Des personnes incroyables Qui est éducateur sportif maintenant René René, je salue les infirmières Qui sont présentes À notre salle 3S Sociales, sportives et solidaires Je salue d'ailleurs Toutes les infirmières Qui viennent se défouler Sur ma séance Bouger chez vous Sans bouger de chez vous Et puis notre fidèle Roland Qui est toujours là Et je salue aussi Notre personne qui a la régie Merci Adrien Bravo Adrien pour la régie Bienvenue à Patrick Allez, on fait une petite visio Sur le fameux tapis de souris Que j'ai créé pour sensibiliser Les collaborateurs à faire de l'exercice Pendant le travail Je ne sais pas si vous voyez Ici Voilà, donc c'est un tapis de souris Qui permet au quotidien D'avoir une petite alerte Un petit repère Pour se dire Pendant que je fais du travail à l'ordinateur Je peux aussi de temps en temps Plutôt que d'aller fumer une cigarette Faire quelques exercices Donc il y en a Il y en a 11, 12 Et donc si on le fait régulièrement Ça permet d'éviter la fameuse sédentarité au travail Dont on parlera dans 15 jours Le mardi Qui suivra la conférence débat Sur le sport en entreprise Qui sera mardi prochain pour le coup 14 Et puis le sport santé Donc là Évidemment La lutte contre la sédentarité aura lieu Le mardi suivant Voilà, bienvenue Olivier Catherine, toujours fidèle C'est bien Et Aurélien évidemment Qui interviendra la semaine prochaine Bienvenue à tous On va reprendre nos Petites habitudes Voilà Tac Le lambris est très moche Donc Je préfère le retirer Bien Alors on va faire le petit circuit On va le faire sur 15-15 au départ 15-10 15-10 Et puis ensuite On verra ce que ça donne Et on sera déjà A la fin de la séance Alors 15 secondes C'est le dernier passage Je vous rappelle Est-ce que vous êtes prêts ? Donc on démarre par montée de genoux Abdos course interne Planche Coup de genoux Pour le premier bloc Et après je vous indiquerai Au fur et à mesure Attention Ça démarre dans 10 secondes Très simple au départ Petite montée de genoux Soit en marchant Première option Soit en souffrant 3 2 1 Go Ok on prend la petite serviette Ici on va travailler La course interne ici Là 3 2 1 Go Jambes tendues Voilà Sur les 10 derniers centimètres De la course maximale Des jambes avec la chenille flex 3 2 1 Stop Ok on va passer Sur la planche ici Soit sur les coudes Soit sur les bras 3 2 1 Go 3 2 1 Stop Ok Ensuite on va faire la Mais pas chasser Suivis du rameur 3 2 Pas chasser Flexion 1 Go Ici Ça c'est pour se remobiliser Après le gainage 2 1 Stop Ok on met le rameur en place Vous le voyez pas mais il est là le rameur Là 3 2 1 Go Et en même place Et en même place Et en même place Et en même place 2 1 Stop Ok On va faire un petit travail de ramener deux jambes ici Là 3 2 1 Go On a le fessier qui travaille beaucoup à l'arrivée 3 2 1 Stop Allez c'est le dernier Dernier bloc Jumpy Jack Starfish Jumpy Jack 2 1 Go 2 1 Stop On va passer au Starfish Les toiles de mer Ici 3 2 1 Go Toujours 2 appuis Au contact du sol 2 appuis en croisé Toujours croisé Allez on va chercher La chaussure 2 1 Stop Dernier exercice Rappelez-vous Ici Je m'assois sur le côté Je rentre la jambe Et je m'assois 3 2 1 Go Là Là Je m'assois plus ou moins longtemps Selon que vous souhaitiez récupérer Ou vous attilez 3 2 1 Stop Ok C'est terminé On prend les pulsations Attention Dans 10 secondes Pulsations Au poyer Pulsations Sur la carottine Au chaud 3 2 1 Go Ça dure 15 secondes 8 2 1 Stop Alors Vous multipliez ce chiffre par 4 Et vous obtenez votre rythme cardiaque Après le dernier petit circuit Dans une minute On va reprendre les pulsations Si ça veut bien Marcher 3 Tenez pas compte du bip 1 Go Et là on reprend les pulsations Dans 10 secondes Allez On est prêt Au niveau du poyer Ou au niveau des carottines 3 2 1 Go Ça dure 15 secondes On aura une multiplication par 4 On va faire à nouveau 8 2 1 Stop Voilà Vous avez La fréquence cardiaque à l'effort Sur un petit effort Enfin un effort Et la fréquence cardiaque De récupération au bout d'une minute Qui est très importante Alors très importante Dans le sport de haut niveau Évidemment Mieux on récupère Et plus on est fort Et plus on peut enchaîner Évidemment Les performances Surtout quand ça se passe Uniquement sur une journée Et puis Pour nous C'est un bel indice De santé Santé physique Santé physique Pour le mental Ça se travaille Vous l'avez vu Autrement Avoir la niaque Sur les exercices Ne rien lâcher Mais pas se mettre en difficulté Ça c'est très important Donc si vous avez un doute Un jour sur votre santé Faites attention à tout ce qui est exercices Cardiovasculaires Alors là pour le coup Vous pouvez très bien aménager Et transformer ces exercices Cardiovasculaires Sur des exercices De renforcement musculaire Uniquement En le faisant Beaucoup plus lentement Plus longuement Sans forcément Respecter le rythme Dans lequel Je vous amène Je regarde nos petits commentaires Et puis on va passer A la partie importante Très chère A notre professeur Versier Qui est en train D'analyser Les fréquences cardiaques Voilà Il y a un delta Globalement De 30 Souvent Donc 30 Au bout de Une minute de récupération Allez On va passer Aux étirements Toujours avec La fameuse chaise La chaise La chaise C'est un outil De fitness Incroyable Ce que veut dire Que lorsqu'on fait Des séances Des sessions Dans les parcs Dans les jardins Dans la campagne On utilise des fois Des mobiliers Et avec un mobiliers Comme celui-là On peut faire Plein de choses Sur le plan Renforcement musculaire Propréception Cardiovasculaire Coordination Tout est inclus dedans Il suffit de Imaginer un petit peu Le challenge Et puis ça se fait très bien Alors On va démarrer Sur la petite fente avant Ici Voilà Posez votre jambe Sur la chaise Ou au sol Si vous n'avez pas De chaise Et puis Voilà On se met en fente On ne repose Pas tout le poids du corps Sur la jambe avant Mais on est Allez On va dire 70% devant 30% derrière Et on va inverser Et on va inverser La main droite Sur le genou gauche En étant à peu près À 90 degrés Par rapport à l'axe Des jambes Et on essaye de maintenir La position Sans cambrer En évitant de cambrer Et même si c'est le cas Je veux vous voir Lutter contre La cambrure Et mettre le bassin Ou du moins Avoir l'intention De mettre le bassin Ici En opposition Voilà On va se redresser Tranquillement Et là On va positionner La jambe tendue On va descendre Vers l'avant Pas vers le bas Vers l'avant Dau plat En maintenant La jambe Qui est Tendue Avec les bras Les mains Sans appuyer fort On expire bien En même temps Ça permet de récupérer De façon active Et On descend Tant que faire se peut Ne me prenez Surtout pas Un exemple Sur la partie Souplesse Parce que Je suis vraiment Pas le bon modèle Alors autant La posture Pourquoi pas Mais pas vraiment Pas la souplesse D'autant plus Sur l'avant Alors je sais pas Ce qui s'est passé Dans mon enfance Mais dans cette direction Ça le fait vraiment pas On va ensuite Tourner sur le côté Ici Je vais Mettre face à vous Ici Et là on va basculer Le bassin vers le bas On va appuyer L'ail iliaque Gauche Vers le bas Du côté de la jambe Tendue Voilà Et on va Tenter de Étirer ici Une partie des adducteurs Toujours avec la pointe des pieds Légèrement vers le haut Pour pas abîmer Les ligaments latéraux Interne Qui se trouvent ici Et qui sont parfois Endommagés Mon petit secret J'ai plus de ligaments croisés ici J'ai plus de ligaments croisés ici Pas d'opération Que du renforcement musculaire J'ai passé la cinquantaine Depuis un certain temps Et ça se passe pas si mal Donc le sport aide beaucoup La rémission Le renforcement Et puis à Et puis évidemment Tout ce qui est mental La partie mentale Est très importante On en reparlera La semaine prochaine Ok Maintenant on va tourner encore D'un quart de tour Et là on va se retrouver Ici Avec La pointe des pieds Sur la chaise Et on se met Ici à genou Avec La petite serviette Et là on va avancer Appareil le bassin En rétroversion Et là vous voyez Qu'on travaille L'étirement du quadriceps Ici cette partie Alors qu'au début Sur le premier exercice D'étirement On travaillait davantage Sur le psoaciliaque C'est à dire Cette partie Ici Là on est vraiment Sur le quadriceps Là On essaie de garder Le bassin Toujours à 90 degrés Par rapport aux jambes Et pas Vriller sur le côté Si vous devez Vriller quelque part C'est plutôt Sur le côté Opposé Voilà On se redresse à nouveau Ici on va se mettre Face à la chaise On va poser le genou Sur la serviette Et on va faire Un petit écart Vous voyez Le petit écart ici Au lieu de le faire au sol On le fait ici Sur la chaise Il n'y a pas de danger C'est confortable C'est agréable Et puis on peut descendre Comme on veut On peut même S'endormir ici Si on veut C'est très très confortable Avec une petite chaise De jardin Tout simplement Voilà Le bassin Est au milieu Des genoux Evidemment Ensuite on va Prêter la serviette Au genou Opposé Genou gauche Et là on va venir A nouveau Sur L'autre partie C'est à dire La jambe opposée Qui est maintenant Tendue Avec le bassin Et au milieu On va se redresser A nouveau On va se repositionner Comme au départ Mais cette fois-ci A l'opposé Là Vers l'avant Fente avant Rétroversion du bassin Buste droit Et on va venir Ici Déverrouiller à nouveau La partie Pellienne Les rotateurs Relâcher les muscles Rotateurs Des abdominaux La partie la plus importante De la masse musculaire Des abdominaux On pense que la tablette De chocolat C'est le plus important Non ? Ce sont les muscles Rotateurs Qui permettent de maintenir Cette fameuse colonne vertébrale Evidemment Tenant compte De toute la chaîne Musculaire Parce que les muscles Ne travaillent jamais seul Comme l'a dit Le professeur Versier Sur la dernière conférence C'est toute une chaîne musculaire Qui se met en action Donc il est important Dans les étirements De tenir compte Là on va revenir Vers l'arrière Jambes tendues On maintient la jambes tendues Ici Et on descend doucement De plat Vers l'avant Voilà On essaie de gagner un petit peu Par rapport à La session De début de séance Si on est chaud C'est pour Progresser aussi C'est plus fluide Les tendons sont plus chauds Les muscles aussi Donc il faut en profiter Ça ne sera pas le cas Tout le temps Parce qu'on ne fait pas De séance de sport Tout le temps Ok on relâche à nouveau Maintenant on va rouler Le dos Avec La tête Le haut du dos Le bas du dos On va venir sur la chaise Ici Reculer légèrement Et descendre En fléchissant les bras Comme ça Là Là on laisse Les cervicales mourir Vers le bas Avec la pesanteur Et si vous êtes Suffisamment souple Vous posez Les coudes Sur la chaise On fléchit Ici On repositionne le dos On se redresse Et on va faire Un dernier exercice Sur le dos Alors On a les deux jambes Tendues On va fléchir une jambe On va venir chercher Le genou à l'opposé Laissez la chaussure Derrière le genou Et venir ici Ramenez le genou À l'opposé Et là On va tirer La partie fessier Et bas du dos Qu'en a bien besoin Même si vous ne faites pas De sport Faites ces étirements là Même si vous travaillez Faites ces étirements là Avec les petits icônes Sur le tapis de souris Pour ceux qui en ont Et si vous en souhaitez Je pourrais vous les fournir Éventuellement On tend la jambe À nouveau Et là On va venir inverser Aller chercher Le genou Avec le bras Opposé Tendre le bras À l'opposé Et regarder Du côté Du bras Tendu Et on essaye De relâcher Tout ça Si cela est possible Évidemment On se repositionne Sur le dos Avec jambe tendue On fléchit à nouveau Une jambe après l'autre On repositionne toujours Le dos Et on va se redresser Ici Sur le côté On se met à genoux Et on va faire Un petit dernier exercice De étirement Là On va se grandir Au maximum Le bassin en avant Et on va chercher L'arrière Avec le bras Et on relâche Merci beaucoup D'avoir participé A cette séance J'espère pas avoir été trop long J'ai encore une fois Dépassé l'heure Je vais essayer Je vous promets De rester dans les clous Rendez-vous Dimanche À 11h Pour une session En renforcement musculaire Mais cross training Sur la base De step escalier Pour pratiquer Sur une seule marche D'escalier Si vous avez un escalier C'est parfait Si vous n'en avez pas Il n'y a pas de soucis Je vous rappelle La prochaine conférence débat Mardi Mardi 14 avril 18h en direct Ici dans le studio 3S Où on développera La pratique sportive En entreprise Notamment En lien avec le confinement Et le Covid-19 Très bonne journée A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada